D'écho dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. L'immobilier est en crise. Le nombre de prêts immobiliers octoyés en 2023 a chuté de près de 40% en un an. Le gouvernement recherche donc des solutions pour relancer la capacité d'acheter des Français. Sa dernière trouvaille, les prêts hypothécaires. Le ministre de la Transition écologique a annoncé qu'il envisageait de mettre en place des prêts in fine ou hypothécaires, inspirés du modèle suisse. Le principe, 80% du prix du bien est emprunté et remboursé normalement et les 20% restants le sont sous forme d'hypothèque et sont remboursés lors de la revente. Ainsi, les mensualités payées sont plus faibles, voire l'acheteur peut emprunter plus pour acheter plus grand. Ces prêts sont peu répondus en France et pourraient être, selon le ministre, une solution pour relancer le marché du crédit immobilier et faciliter l'accès à la propriété. Ces prêts hypothécaires représentent des opportunités mais aussi des risques pour les emprunteurs. D'un côté, ils peuvent rendre le marché immobilier plus liquide en incitant les propriétaires à vendre et permettre aux particuliers de faire de l'épargne pour rembourser à terme le crédit. Ils peuvent aussi être intéressants pour les investisseurs immobiliers car le montant des intérêts à déduire des revenus fonciers sera plus constant, ce qui augmente la rentabilité de l'opération. De l'autre côté, ils sont contraires à la gestion en bon père de famille car ils reposent le remboursement d'une partie du capital, ce qui peut être dangereux en cas de baisse des prix de l'immobilier ou de difficultés financières à un moment de la vie. Dans cette période de forte instabilité économique, personne ne peut prédire la fluidité de son activité tout au long de la vie, pas même les fonctionnaires. Les prêts hypothécaires nécessitent aussi de faire de l'épargne pour rembourser leur crédit infini, ce qui peut être difficile pour certains ménages. Il faut donc être prudent et bien étudier les conditions de ces prêts avant d'y souscrire. A demain, prenez soin de vous ! Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.